bonjour à tous nouvelle séance de coaching cette fois c'est altigone alors je vais essayer d'être plus rapide c'est trop long deux heures il ya beaucoup de matière mais je vais essayer de moins perdre de temps à raconter des choses inutiles on commence tout de suite par le tableau statistiques alors qu'est ce qu'on voit c'est que c'est pas une super année en terme purement d'évolution de classement pour altigone rien d'exceptionnel une perte de 50 points sachant que c'est des parties jouées en vase clos chez les branquignols donc ça ne présume en rien d'une changement de son niveau voire ça peut tout à fait être allée de paire avec une augmentation de son niveau de jeu mais c'est juste que comme le niveau de tout le monde augmente ça c'est un classement relatif par rapport aux autres aux branquignols et puis en plus la perte de points est pas énorme non plus sinon il n'y a pas grand chose à retirer des trucs par tranche il a un mauvais score contre les joueurs plus fort que lui puisque il marque 0% mais c'est sur trois parties donc ça veut vraiment pas dire grand chose blanc noir tout ça rien de particulièrement notable sur le les ouvertures c'est un joueur de karokan on va le voir tout au long de la vidéo c'est un joueur de e4 principalement avec les blancs pas exclusivement mais principalement on parlera des ouvertures c'est c'est un point important de aborder surtout les caractéristiques du jeu d'altigone le premier truc vraiment notable qui me frappe dans le tableau statistique c'est ça c'est la fréquence avec laquelle c'est lui qui sort avec l'avantage en dehors des ouvertures sur 31 parties c'est 21 fois lui qui a plus 2 en premier c'est vraiment très très important avec un taux de conversion qui est plutôt bon 75% c'est tout à fait correct un taux de retournement qui n'est pas terrible 20% c'est pas énorme mais vraiment il faudra expliquer le pourquoi de cette prise davantage si fréquente et qui est évidemment une force de son jeu le nombre de gaffes est élevé avec un nombre de gaffes important par partie on en parlera on en montrera je dis tout de suite c'est pas une caractéristique majeure de son jeu à mon sens je pense que le nombre tient aussi à la longueur de ses parties ça permet de passer à la stade suivante que ce soit victoire ou défaite c'est des parties très longues c'est un joueur qui joue des parties plutôt techniques et et du coup voilà la multiplication alors on pourrait m'objecter le fait que si ces parties sont longues c'est parce qu'elles ont un contenu probablement moins dynamique un peu plus aride et il devrait pas y avoir autant de gaffes ça réduit le nombre de gaffes bon peut-être à l'inverse on peut dire que bah plus il ya de coups joués plus augmente voilà si vous jouez des parties de 42 coups en moyenne versus des parties de 30 coups en moyenne comme on a vu chez d'autres branquignols forcément il ya plus de risque que vous fassiez des erreurs ok en tout cas bon c'est un jeu qui n'est pas exempt d'erreurs tactiques y compris importantes mais c'est vraiment pas quelque chose qui qui m'a particulièrement choqué dans les caractéristiques de son jeu on y reviendra donc j'ai déjà parlé de la longueur des parties c'est un élément qui sera confirmé par l'analyse qualitatif qu'on va faire pour ce qui est de la gestion du temps on sent le joueur assez expérimenté il est très peu de parties où il perd en n'ayant pas utilisé son temps il se retrouve un nombre de fois pas délirant non plus mais enfin si c'était significatif avec peu de temps à la pendule et il a des scores corrects quoi un peu moins de 50% ça donne pas si vous voulez ça donne pas des stats on va dire à la pavlo où le mec est vraiment très très fort en crise de temps plus fort que l'adversaire donc c'est pas ça du tout mais c'est pas non plus un effondrement j'ai quelqu'un qui n'arrive pas du tout à gérer la pendule etc ok donc voilà ça c'était pour le petit tour d'horizon des statistiques alors je vais comme d'habitude devoir passer à mon seed ah ben ça marche regardez c'est magnifique super vous avez vu direct ma marge de progression est absolument folle on va commencer par une petite partie introductive et j'ai choisi une partie contre l'agacan qu'il a joué où il avait les noirs qui me semble très emblématique de la façon de jouer d'altigone donc altigone c'est brise 0-8 pour ceux qui auraient des doutes mais je l'appellerais altigone donc la carocane ça c'est caractéristique de lui c'est vraiment peut-être une exception près ce qu'il y joue systématiquement quand on lui joue E4 et on lui a beaucoup joué E4 dans cet échantillon de partie donc énormément de carocane et il les joue très bien il la joue de manière solide avec des bonnes idées le fou G4 et l'échanger le cavalier c'est tout à fait caractéristique dans ce type de position K et D7 on sort l'autre cavalier et là il n'y a pas eu de il lui laisse jouer K et C5 donc c'est un coup intéressant pour aller chercher le menacer de prendre le fou en B3 et là l'agacan se trompe plutôt il aurait dû garder son fou et changer le K et en C5 mais qui aurait été plutôt sympa aussi pour Altigone qui aurait développé son fou et qui aurait une position tout à fait normale en sortie d'ouverture il n'est pas parti là-dessus, il est parti sur K et prend F6 prise de la dame, on va voir que Altigone n'est pas un joueur qui a peur d'échanger ou de rentrer dans des parties sans les dames et comme on avait vu la semaine dernière que l'agacan non plus c'est pas comme une surprise qu'il se retrouve au dixième coup sans les dames ces deux là voilà et le doublement des pions n'est pas très grave dans cette situation là parce que le roi n'est pas menacé ça contrôle des cases centrales c'est pas problématique et Altigone va très bien jouer contre le fou B3 en fait l'agacan essaye de ne pas se le faire échanger et là Altigone est tout à fait à de la suite dans les idées c'est un coup qui a beaucoup de sens de jouer B5 de forcer le fou à retourner en B3 et il ne l'échange pas tout de suite j'aime beaucoup ce coup A5 qui menace d'enfermer le fou qui crée des menaces et qui va pousser l'agacan à se tromper bon ici il aurait probablement fallu jouer A4 ou A3 mais ça aurait été très sympa parce que là vous auriez pu prendre en B3 et dégrader la structure adverse ça aurait été déjà un bon avantage il se trompe encore plus en jouant C4 et là Altigone saute sur l'occasion de capture espion il échange il n'a vraiment jamais peur d'échanger il chasse un peu le fou il crée des menaces avec l'avancée de ses pions à l'aile dame B3 est probablement pas un très bon coup ça donne la colonne à Altigone qui s'en saisit et sur le fou C2 qui est probablement pas optimal non plus de l'agacan excellent coup fou H6 qui gagne encore plus de matériel la conclusion va être brutale puisque après quelques escarmouches Altigone prend le contrôle des colonnes il a la colonne A et B il menace de mater et après l'échange des tours en D1 il va gagner la tour en H1 donc une partie bien menée sans rien de volonté très agressive au début une ouverture solide qui va jouer plein de fois dans nos compétitions et qui maîtrise manifestement très bien bonne disposition de pièces un jeu suffisamment actif pour embêter l'autre à l'aile dame sans se créer soi-même de faiblesse et une sûreté tactique c'est une partie il n'y a aucune erreur tactique sur toute la partie une bonne conversion bien vu les menaces quand ces tours rentrent enfin vraiment une bonne partie voilà pour ce qui est de cette partie introductive et on va commencer cette vidéo en parlant des ouvertures justement parce qu'on a vu cette Karokhan très solide et bien jouée et c'est une des caractéristiques majeures du jeu d'Altigone c'est qu'il joue extrêmement bien les ouvertures il a un répertoire qui comprend bien qui est relativement restreint avec quelques exceptions mais bien maîtrisé très cohérent toujours le même avec les blancs comme avec les noirs il privilégie des ouvertures solides et qui comprend assez bien il place bien ses pièces il sait ce qu'il doit faire et c'est pas pour rien qu'il se retrouve y compris quand il joue contre des joueurs plus forts avec des positions tout à fait correctes en sortie d'ouverture et parfois souvent plus que correctes on a vu la stat où il est deux tiers du temps plus de deux tiers du temps avec un avantage significatif en premier et bien ça vient en grande partie de cette maîtrise des ouvertures donc ça c'est vraiment un point fort qui témoigne d'un joueur expérimenté par rapport à d'autres dont on a pu voir les parties je pense à notre ami Utaka par exemple dont on sait que c'est un joueur plus récent on voit bien là c'est quelqu'un qui a une certaine culture échiquéenne qui se traduit par le fait d'avoir un répertoire un vrai répertoire bien maîtrisé où il est à l'aise et donc ça c'est très bien on va commencer un peu on va le passer en revue on va voir aussi ce qui va un peu moins bien et on va voir qu'il y a une surtout avec les blancs une certaine passivité qui pourrait être améliorée on va commencer par les noirs donc on va commencer par ce qu'on lui a le moins joué c'est à dire comment est-ce qu'il réagit sur D4 on lui a pas beaucoup joué des D4 un peu des grandes variantes de D4 il n'y a qu'une seule partie qui ressemble à ça par transposition alors je vais vous montrer c'est la partie 10 alors laquelle est-ce ? non c'est pas celle-là ça c'est 15 voilà ça doit être ça contre Gilou donc ça transpose en fait c'est un cavalier F3 d'abord mais ça va vite transposer dans une slave et là ce qui est intéressant les blancs jouent c'est un peu une fausse slave parce que les blancs jouent pas D4 ils jouent D4 au 14ème coup donc ça transpose pas tout de suite un répertoire très là aussi on sent un joueur de slave sûr de ses principes du côté d'Altigone qui joue de manière très solide plutôt un truc de semi-slave où on joue à la fois E6 et C6 un petit commentaire quand même de la reprise là sur le C prend des 5 adverses de reprendre du pion C je pense que ça va un peu trop loin dans la passivité c'est à dire que tu as toujours je suis tout à fait en faveur des répertoires d'ouverture solides sans esbrouf qui cherche pas à surcompliquer le jeu au début qui dit je vais juste bien jouer aux échecs bien placer mes pièces et on verra le bordel quand il arrive ça me va très bien il faut quand même pas aller trop loin dans les choix qui sont un peu passifs versus d'autres plus actifs tu vois tu es typiquement dans ce type de position on va quand même avoir envie de reprendre du pion E pour créer déjà un peu un déséquilibre en termes de structure de pion qu'on n'ait pas des structures de pion complètement symétriques et en l'occurrence pour rouvrir ton fou qui va pouvoir sortir en F5 ou en G4 c'est des positions qui ont quand même des possibilités dynamiques plus élevées que celles-ci qui sont parfaitement symétriques voilà donc je ne sais pas comment tu joues des fois tu n'as pas le choix quand tu es un joueur de slave un vrai joueur de slave donc imaginons une position comme ça où je suppose que tu joues la slave ça ressemble des fois tu n'as pas le choix souvent la slave d'échange bon tu es obligé de jouer ce type de structure là ça va évidemment ce n'est pas problématique quand tu as le choix et que tu peux plutôt être basculé sur ce type de structure ça donne un peu plus de possibilités dynamiques et de déséquilibre ne serait-ce que du fait que les structures de pion ne sont pas complètement symétriques mais bon on n'a pas beaucoup d'exemples cela étant cette partie tu l'as extrêmement bien joué et ton ouverture a été tout à fait solide et absolument sans aucun problème tu vois tu as bien pris tu as chassé les velléités de gazier tu l'as repoussé tour sur la colonne vraiment aucun problème c'est une partie que tu as tout à fait bien joué voilà on n'a pas d'autres exemples de ce que tu joues contre un des quatre donc enfin en tout cas contre les un des quatre et avec ces quatre donc on ne peut pas en dire beaucoup plus les deux autres choses que tu as été amené à affronter qui en dehors de ta carocane c'est des systèmes de Londres ce qui est évidemment une des ouvertures très à la mode parmi nos nos branquignoles vous êtes des joueurs de systèmes de Londres j'en fais partie et de carocane et tu as eu deux systèmes de Londres à affronter le le premier contre sens de enfin pas le premier chronologiquement mais un contre sens de la dérision qui est intéressant parce que je voulais montrer quelques je vais vous donner quelques petites indications qui me semblent sympas ta réaction est pas mal c'est à dire que là aussi on sent que tu t'es pas pris à défaut tu sais ce que tu veux faire tu as ton idée de développer ton fou en f5 donc tu joues ça ok il y a quand même un petit truc il faut que tu fasses un peu attention si tu joues comme ça contre le système de Londres c'est pour ça que j'ai préféré la façon dont tu as joué contre Utaka que je montrera après là s'il avait été un peu plus précis à un moment il aurait pu t'embêter un peu plus donc voilà ça se développe normal c4 est bien c6 et là il joue dame b3 qui a un très bon coup et le problème avec en ayant déjà sorti ton fou et de cette position là précisément ton dame b6 qui a un coup tout à fait logique quand on joue dame b3 dans le système de Londres se heurte à c5 il n'a pas joué tout de suite mais après ces deux coups intermédiaires là son coup c5 est très bon parce que ça force ça te force à prendre en b3 et en fait c'est quelque chose que tu n'as pas envie de faire tu n'as pas envie de faire parce que ça donne un peu bizarrement du jeu vraiment chiant sur la colonne A avec la possibilité d'un plan avec b4 b5 rapide qui va non seulement dédoubler les pions en fait il y a un pion B en trop il va t'envoyer deux béliers à la suite en faisant deux fois b4 b5 potentiellement j'ai joué plein de parties sur ce thème là et c'est très sympa à jouer pour les blancs il faudrait que je vous les retrouve mais c'est donc c'est un peu embêtant et alors ce qui s'est passé dans la partie c'est que tu as il a repris du cavalier et là c'est complètement égal il n'y a plus aucun avantage blanc possible bon c'est juste une partie quoi mais sans et d'ailleurs tu n'as pas eu de problème par la suite tu as d'ailleurs très bien réagi en jouant b6 donc tout ça va bien il faut savoir quand même garde en tête que si tu avais joué A prend B c'est pas la même c'est pas la même c'est beaucoup plus compliqué de jouer contre ça et tu ne vas pas avoir les mêmes enfin les mêmes perspectives franchement c'est un peu chiant à défendre avec les noirs ça donc bon et ça en tête j'ai préféré la façon dont tu as réagi dans le système de l'onde contre Utaka donc ça doit être cette partie là tu as aussi joué avec un fou F5 mais tu as été un peu plus agressif au début dès le début en jouant un C5 rapide comme ça et qui va qui règle un peu ce type de problème là alors tu n'es pas obligé de prendre un D4 aussi vite mais bon en tout cas tu peux maintenant jouer ton fou F5 sans trop de crainte de Dame B3 parce que Dame B3 je pense tu peux tout simplement jouer Dame B6 et là il n'a plus par définition il n'a pas de C5 qui vient t'embêter si tu veux l'avantage de la façon dont tu joues là avec ce C5 rapide c'est que tu le forces un peu tu profites je ne vais pas trop en dire sur le système de Londres ce n'est pas le but de la vidéo mais le système de Londres est une ouverture passive pour les blancs pourquoi ? parce que sur le D5 adverse tu ne mets pas sous pression directement le centre adverse comme tu fais quand tu joues C4 c'est le principe du Gambidame c'est que tu laisses la possibilité de prendre le pion mais tout de suite tu mets une pression sur le centre adverse là non et du coup ton coup fou F5 il n'est pas illogique ça va il est symétrique c'est un coup de développement mais il ne va pas contraindre les blancs à être un peu sur la défensive eux-mêmes il peut continuer à jouer la façon dont la partie contre le sens de la dérision s'est développée c'est qu'il a pu te jouer un C4 il a pu retomber un peu dans des schémas qui te mettent un peu plus sous pression ok alors que là quand tu joues comme tu l'as fait tu tires profit plus tu vois d'un peu d'un défaut de la conception même du système de l'ombre alors je ne dis pas que le coup C5 donne un avantage noir on n'en est pas là évidemment mais c'est un coup qui va enlever certaines options aux blancs en particulier des options où ils jouent C4 ils sont maintenant obligés je ne sais pas si tu as regardé la vidéo que j'ai faite sur le jeu d'Utaka j'ai beaucoup parlé du système de Londres et de quand est-ce que tu dois jouer C4 quand est-ce que tu dois jouer C3 ben voilà là typiquement avec un coup comme ça tu forces un C3 adverse qui va enlever un peu des possibilités dynamiques aux blancs comme celle qu'on a vu dans la partie de sens de la dérision où il est allé où il a joué C4 et C5 chassant ta dame et forçant une prise en B3 qui aurait pu te créer des problèmes s'il avait repris avec le pion A et pas avec le cavalier voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur les parties contre D4 globalement ça va franchement il n'y a rien à dire pas de travail particulier à fournir tu m'as l'air tu n'as pas été beaucoup testé il n'y avait que trois parties mais rien d'inquiétant passons à la carocane c'est très bien globalement tu la joues vraiment bien il y a beaucoup de parties un peu de la même façon comme dans la partie inaugurale qu'on a vu avec des développements solides pas agressifs du tout il y a des variantes la carocane est traditionnellement une ouverture considérée comme étant plutôt solide qu'agressive mais c'est de moins en moins vrai tu vois maintenant que tout c'est un peu comment dire toutes les ouvertures qu'on n'a plus on n'est plus dans un monde où on espère prendre un avantage fort avec les blancs beaucoup de variantes considérées jadis comme agressives et de combat ont été tellement analysées qu'elles ont tendance à souvent mener à la nulle tu vois même les nages d'or ou les dragons des trucs comme ça la carocane redevient une arme de combat d'une certaine façon c'est pas pour rien qu'un joueur comme Firouja la joue systématiquement avec beaucoup d'idées dynamiques donc on peut jouer la carocane de façon plus agressive c'est pas ton cas tu la joues de manière très solide et généralement très bien donc je vais pas en remontrer de celles que t'as bien joué on en verra d'autres au fur tout au long de la vidéo je veux juste donner deux exemples où ça a moins bien tourné parce que pour une fois t'as joué de manière moins précise l'ouverture et tu t'es un peu trompé un truc contre Pavlo qui n'a pas été très grave sur le moment qui l'est redevenu un peu plus après c'est celle là là un choix qui m'a un peu étonné de ta part donc il joue la variante d'avance ok comme il fait toujours ou presque toujours fou F5 très bien voilà E6 C5 excellent fou E3 et là C4 ça je pense que c'est une faute stratégique une faute de conception de l'ouverture qui n'est pas habituelle c'est rare que tu fasses des choses comme ça généralement ton répertoire tu le maîtrises vraiment bien ça je pense que c'est vraiment pas un bon coup alors il se trouve que Pavlo n'a pas bien réagi à mon sens je pense que son cas SC3 est vraiment pas bon parce que ça va te redonner ça te fait basculer dans une sorte de de française de variante Vinavert Winawer je sais pas comment on dit plutôt sympa voilà où tu vas jouer fou B4 et ensuite échanger en C3 c'est vraiment des positions typiques de françaises donc ce coup cavalier C3 avec la possibilité de créer une faiblesse en échangeant le fou de case noire contre le cavalier C3 qui est vraiment très typique de la française sauf que par rapport à une française t'as ton fou qui est déjà en F5 ce qui change quand même un peu tout donc là t'as une position hyper sympa donc c'est pas du tout sur l'ouverture que Pavlo t'a dominé évidemment battu après parce qu'il est beaucoup plus fort que toi et dans les complications il a été meilleur mais là t'as une position qui est tout à fait bien cela étant il n'en reste pas moins que ce coup C4 est pas bon à mon sens et que s'il avait joué différemment tu vois plutôt avec des idées de C3 pas forcément tout de suite tu peux peut-être roquer d'abord mais plutôt C3 et sortir le le cavalier en D2 disons que tu perds ce que tu cherchais à obtenir dans ton ouverture c'est une pression sur D4 là tu te retrouves vraiment dans une position où tu n'as pas de t'as pas de cible t'as arrêté d'exercer une pression sur D4 tu as certes t'as plus d'espace à l'aile d'âme mais ça va être lent et au bout il ne faut jamais oublier que quand tu vas attaquer à l'aile d'âme tu vas pousser tes pions machin etc qu'est-ce qu'il y a au bout de ton attaque c'est le pion A2 concrètement alors que lui s'il fait la même chose à l'aile roi généralement c'est là que tu as roqué et il y a ton roi au bout donc je caricature un peu mais en tout cas c'est probablement pas une très bonne idée de fermer le centre comme ça sur une carocane d'avance voilà sans être un grand spécialiste de la variante un autre exemple où ça a mal tourné alors là ça a vraiment mal tourné la partie où tu t'es fait dégager de l'échiquier dont j'ai déjà parlé dans une de mes premières vidéos c'est une partie de le meilleur et le pire dans la première vidéo une de ses meilleures c'est la partie 15 donc là il t'a vraiment il t'en a foutu une bonne ça arrive ça nous arrive à tous et là t'as pas bien réagi à cette variante que t'as ensuite alors je sais pas si tu l'as joué déjà toi aussi avec les blancs ou si t'as été tellement impressionné que tu t'es mis à la jouer après mais c'est vrai que tu l'as pratiqué toi-même avec les blancs un certain nombre de fois cette variante avec F3 qui semble un peu bizarre mais je pense alors j'y connais rien je vais pas regarder ce que dit la théorie là-dessus en tout cas tu t'es fait balayer parce que t'as pas je pense pas très bien réagi je sais pas ce qui va pas d'ailleurs mais tu te retrouves dans une mauvaise aléquine où il a déjà tout le centre et où t'as pas pu t'as ton pion en C6 qui t'embête plus qu'autre chose t'aurais aimé le mettre soit en C5 soit pas du tout et ça c'est vraiment une position qui est déjà compliquée dès l'ouverture et tu vas pas réussir à rectifier le tir d'autant qu'il va super bien jouer franchement c'est une de ses meilleures parties très très puissante et toi t'arrives pas à c'est pas les positions que t'es habitué à avoir qui sont beaucoup plus aplanie beaucoup moins dynamique et en sortir d'ouverture et tu vas te faire rentrer dedans et là c'est déjà une position perdue après un peu plus d'une dizaine de coups ok mais c'est vraiment une exception je voulais la montrer parce que ça fait partie c'est bien de mettre le doigt sur ce qui peut être amélioré et ça très certainement ton étude de cette variante cette variante précise peut être améliorée peut-être que tu l'as fait déjà depuis puisque surtout si tu t'es mis à la jouer toi-même avec les blancs ça va peut-être réparer la variante mais en tout cas c'est un des seuls cas où t'as eu un problème important de l'ouverture même quand tu changes d'ouverture tu continues à jouer pareil c'est-à-dire que t'as un cas c'est la dernière partie de l'échantillon où t'as joué E5 contre E4 je sais pas si ça traduit un changement de fond que t'en as eu marre de la carocane de manière générale et que t'as voulu inclure E5 à ton répertoire ou si c'est ponctuel mais en tout cas t'as tout à fait bien joué contre l'écossaise de Braise en particulier tu vois ce qui me fait dire que c'est quand même un truc qui a été un peu travaillé enfin qui est un peu sérieux alors je sais pas encore une fois je sais pas si tu es préparé spécifiquement contre contre Braise ou si c'est du travail de fond plus général mais le fait de jouer Dame F6 ici sur l'écossaise bon c'est un petit truc c'est pas une tactique folle enfin c'est très connu dans l'écossaise mais généralement il faut connaître c'est à dire qu'un gars qu'il connait pas quand on lui joue KV prend C6 c'est pas sa première idée de jouer de jouer Dame F6 donc très bien bon ensuite ici c'est marrant parce que même sur cette ouverture là tu gardes un peu tes caractéristiques je suis pas très convaincu par Dame prend C6 j'ai vu que ça se jouait c'est un peu mollasson aussi et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que dans la suite de la partie tu vas t'arranger ça continue comme ça il y a encore un échange et ici tu remets ta Dame en C6 pour pouvoir cette fois prendre du pion B et jouer D5 c'est quelque chose que tu aurais pu faire dès ici je pense que B prend C6 a l'air tout à fait raisonnable pour jouer D5 on peut même envisager D prend C6 cela étant je pense ouvrant le fou bref mais en tout cas encore une ouverture bien jouée ouverture différente tout aussi maîtrisée donc vraiment très très satisfaisant sur les ouvertures avec les blancs tu joues généralement E4 et là aussi la ligne directrice est la même qu'avec les noirs tu joues des variantes tranquilles que tu comprends bien que tu maîtrises bien celles que tu joues le plus il y a beaucoup de cas dans l'échantillon de parties c'est l'écossaise des 4 cavaliers donc je peux montrer je vais changer l'orientation de l'échiquier et montrer par exemple une partie contre Balthazar qui montre à quel point tu connais tes lignes théoriques assez loin quoi c'est c'est une partie qui va suivre les principales enfin la théorie quoi vraiment longtemps donc c'est ça l'écossaise des 4 cavaliers c'est ça alors ça elle peut être utile on peut y arriver par deux ordres de coup on peut y arriver aussi par la variante des 4 cavaliers donc on peut y arriver aussi comme ça si vous voulez un truc par exemple voilà comme ça KF6 et D4 donc c'est l'autre façon soit on joue d'abord par l'écossaise soit on joue d'abord par les 4 cavaliers mais la position à laquelle on aboutit est la même donc toi tu yernes par l'écossaise sur cette partie là et Balte joue la ligne principale et tu la connais très bien tout ça tu balances de la théorie c'est une ligne très connue moi je l'ai beaucoup joué aussi comme je le disais la semaine dernière donc dans nos parties il y a pas mal de gens qui se retrouvent à jouer cette position là y compris Balthazar Pavlo etc ok et tout ça tu continues vraiment c'est Balthazar qui sort de la théorie en fait c'est ce coup fou prend C3 qui est un peu inhabituel pas forcément mauvais mais inhabituel mais c'est une position tu vois t'es un joueur capable de jouer 10 coups théoriques avec une position tout à fait normale satisfaisante à la fin je dis pas que t'as un avantage énorme enfin c'est une position donc c'est un peu comme sur ta carocane c'est des choses tu connais tu connais la théorie quoi tu sais comment on joue les positions et ça se passe plutôt bien les phases initiales de la partie il n'y a pas que sur cette variante là moi il y a une partie qui m'avait vraiment impressionné c'est la première de la base en plus du coup je me dis ça c'est vraiment intéressant parce que c'est une ouverture que j'ai joué aussi avec les blancs et ça montre que tu comprends bien ce que tu joues c'est vraiment intéressant c'est sur contre la carocane c'est avant que tu te mettes à jouer f3 donc tu joues cette carocane des deux cavaliers qui est très à la mode maintenant MVL a joué ça c'était un peu plus rare avant mais bon ça se jouait déjà Petrosian pouvait jouer ça avec les blancs me semble-t-il je dis peut-être des conneries j'ai une partie où il y a Petrosian mais il avait peut-être les noirs c'est peut-être un ficheur Petrosian bon bref peu importe ok et là il joue D4 qui est une des façons de réagir pas forcément la mieux c'est tentant surtout quand on ne connait pas avec les noirs on se dit tiens pourquoi est-ce que je ne prends pas de l'espace et je ne rentre pas et tu vas super bien réagir j'aime beaucoup la façon dont tu t'y prends ce cavalier E2 est très bien il joue C5 et là surtout ton C3 ça témoigne vraiment d'une bonne compréhension de ce qui se passe tu sais que tu dois mettre sous pression rapidement ce n'est pas la seule façon de jouer tu peux jouer dans cette position tu peux jouer avec K et G3 F ou C4 A4 pour empêcher des B5 je ne dis pas que c'est obligatoire mais C3 j'aime bien ce coup c'est un coup c'est un coup à principe et de manière générale tu es un joueur à principe et tu vois avec des idées saines sur la façon de conduire une partie d'échec et ça c'est vraiment bien et tu vas très bien réagir alors il s'enferre dans cette idée là qui devient mauvaise qui est de jouer D3 et tu montres pourquoi ce n'est pas bon avec ce Dame A4 qui met tout par terre puisque toute son idée de se créer une chaîne de pions avancée très forte potentiellement bloquante pour toi si tu n'es pas en mesure de la casser c'est sûr que avoir ces pions en D3 et ces 4 te contraignent beaucoup et empêchent ton fouet fin de sortir etc sauf qu'il ne peut pas la maintenir et là tout s'effondre et l'intégralité de son choix d'ouverture est mise à mal tu as deux pions de plus et je ne rentre pas dans les détails de la partie mais c'était vraiment une ouverture ultra satisfaisante D4 est très bien et tu vas ensuite gagner tactiquement parce qu'il te laisse une pièce en C6 donc vraiment un autre exemple de partie bien maîtrisée il y a des choses qui le sont moins déjà quand tu joues D4 au premier coup c'est souvent moins bon je ne dis pas que ça l'est systématiquement il y a une partie contre l'IS qui est pas mal mais il y a deux exemples tu l'as joué 3 fois dans la base il y a deux exemples qui sont nettement moins convaincants et je pense qu'on sent que tu n'es pas un joueur principalement de 1 D4 peut-être tu vas me contredire tu vas me dire que tu t'es mis à jouer E4 que pour les branquignols et qu'en fait tout le reste de ta carrière échiquéenne t'as joué 1 D4 auquel cas je te présenterai mes plus plates excuses mais j'en doute on sent quand même une familiarité plus grande avec les thèmes sur les ouvertures avec E4 donc un exemple contre Bohort de traitement de l'Est indienne visiblement c'est pas trop ton truc la façon dont tu la joues ce fou G5 rapide dont on voit pas très bien si tu veux jouer une Trompovski il faut la jouer dès le deuxième coup Trompovski c'est comme ça là ça a du sens parce que tu as une petite idée s'il fait rien tu vas prendre en F6 et doubler des pions et tu vas avoir certains thèmes stratégiques sur lesquels tu vas pouvoir jouer et s'il joue par exemple E6 pour éviter ça tu peux avoir déjà des E4 tout de suite à cause du clouage il y a des idées propres à la Trompovski la Trompovski décalée d'un coup alors qu'il a joué G6 et que maintenant il joue fou G7 et que ça a vraiment plus aucun sens de prendre en F6 c'est quand même pas très convaincant et donc tout tout ce traitement de l'Est indienne restera pas dans les annales et là ensuite bon voilà je vais pas montrer beaucoup plus que là mais si tu veux ça a rien d'une catastrophe d'ailleurs c'est une partie où tu as tu t'es retrouvé pas très mal plutôt pas trop mal à un moment tu finis par perdre mais c'est pas à cause de l'ouverture que tu la perds de manière générale à part la partie contre le meilleur et le pire est j'ai pas d'autres exemples en tête de partie que tu perdais l'ouverture cette partie elle a rien de catastrophique c'est juste que c'est pas optimal par rapport à d'autres ouvertures on sent que t'es précis quand même dans tes ordres de coups tu sais ce que tu veux faire là tu te retrouves avec ce coup E3 qui a été un peu bizarre le fou G5 est probablement pas parfaitement placé non plus le coup E3 il va falloir que tu joues E4 à un moment a priori c'est c'est pas une très bonne très bonne façon d'affronter cette espèce de complexe ça commence comme une Est indienne maintenant ça vire plus sur une Benoni qui t'a joué C5 pas très impressionné par ce traitement de la même façon tu as joué à un moment contre le Gambit Budapest de notre ami de notre ami Utakasule qu'on a vu il y a deux semaines aussi on a vu qu'il appréciait cette arme un peu bizarre et là bon ça c'est aussi une mauvaise ouverture enfin pas les tout premiers coups mais assez rapidement quand tu joues ce B3 c'est vraiment vraiment pas un bon coup et je sais pas c'est un thème de la position que t'as pas que t'as pas compris enfin t'as raté le truc qu'il allait se jouer un Dame F6 qui allait être terrible en fait il aurait pu le jouer dès maintenant il l'a pas joué dès maintenant mais vous avez tous les deux roqué ce qui fait que ça n'a fait que retarder l'échéance et là tu vas te retrouver dans une position où tu vas tu vas perdre une tournette en A1 et ça a été la catastrophe donc c'est le deuxième exemple de partie catastrophique dans l'ouverture donc 2 sur 32 parties ça va ça n'a vraiment pas de quoi rougir mais voilà de manière générale j'ai trouvé tes trois parties avec 1 D4 de moins bonne facture que les parties où tu joues 1 E4 je bois un coup et je continue hop alors il y a aussi un truc et on va voir que c'est une caractéristique un peu plus profonde de ton jeu et des choses que tu peux améliorer c'est des ouvertures mollassonne même sur E4 tu vas parfois jouer de manière vraiment trop trop passive pas pertinente donc je vais donner quelques exemples la partie 27 alors c'est où c'est ça pas du tout ça c'est 24 hop ça doit être celle là ouais donc c'est toujours une carocane toujours la même variante alors voilà ça déjà ce E3D5 ne me convainc pas trop sur cette variante précise avec le cavalier F6 quand même E3D5 est très aplanissant c'est vraiment mou quand même je te conseille de regarder les variantes avec qui joue comme ça et K4 généralement on joue K2 on va chasser le cavalier après et on joue quand même avec un peu d'ambition centrale d'avoir un peu plus d'espace un pion E5 la prise là c'est vraiment mollasson ensuite je pense qu'il joue pas très bien ici et là tu en profites pas du tout F5 je pense que c'est pas bon là dessus F5 ça va mais c'est le type de position où il faut balancer du G4 et K5 je sais pas ce que dit la bécane je connais pas bien non plus cette position précise à mon avis si on fout la bécane là c'est ce qu'il va te dire il te dit G4 fou G6 K5 si tu fais pas ça si tu joues comme t'as joué avec petit roc t'as pas grand chose il consolide et t'as vraiment pas obtenu grand chose donc ça c'est un exemple bon je dis pas que c'est emblématique mais quand même je sais pas alors t'as changé ensuite tu joues plus la même variante contre la carocane tu t'es mis à jouer avec F3 enfin D4 et F3 donc peut-être que ça t'intéresse pas de creuser plus avant ça mais si tu veux revenir à cette variante là regarde quand même les suites avec E5 plutôt que cette prise en D5 si tu veux la prise en D5 contre la carocane tout à fait mais joue une pan-off quoi tu vois joue comme ça est prise là et il y a les plans l'attaque pan-off avec C4 souvent tu pousses C5 ensuite je crois que c'est Dan qui joue bien ça il a des parties sympas c'est une des façons tout à fait valables de jouer contre la carocane mais avec déjà tu vois avec KS3 développé et donc tu vas pas avoir de poussée du pion du pion C dans cette position particulière la prise en D5 elle est un peu triste c'est vraiment difficile de prétendre à un avantage d'ouverture dans une position comme ça un autre exemple d'ouverture améliorable c'est ce que tu joues contre ce que tu as joué une fois en tout cas contre la sicilienne donc tu joues la lapine comme beaucoup comme Pavlo et comme d'autres et et là je suis pas un connaisseur de ce truc mais là ton 5 dame prend D4 je pense qu'il est vraiment pas dans l'idée en plus tu t'exposes à une alors évidemment il faut qu'il défende son cavalier d'abord mais ensuite ta dame se fait chasser elle se fait chasser deux fois pour finir en E2 je pense que c'est déjà une moi je suis pas un joueur d'alapine mais ça m'a l'air d'être déjà plutôt une bonne position pour les noirs et un truc qui dénote pas une une maîtrise folle du truc donc je sais pas ce qu'on joue là dessus donc je pense j'imagine qu'on doit pouvoir jouer c'est prendre D4 peut-être des fou C4 aussi cavalier F3 enfin il y a certainement d'autres façons de jouer peut-être fou C4 ou c'est prendre D4 que ce dame prendre D4 qui m'a l'air un peu tristoune toujours avec donc sur E4 mais ça va rejoindre des thèmes qu'on a déjà un peu vu sur ton mauvais traitement contre l'Est indienne je pense que t'es un peu moins à l'aise contre ce type d'ouverture là on t'a joué une pirque aussi en partie 14 ça doit être ça doit être Anatoly Karpus c'est à dire Marco Van Pastek qui te joue une pirque et on sent que c'est pas trop ta tasse de thé tu joues une variante très très positionnelle au début avec Kf3 et ça me va très bien c'est une des façons de jouer contre la pire mais ensuite tu mélanges un peu tes plans c'est à dire que si tu joues comme ça généralement comme on joue on joue fou E2 petit roc petit roc tu vas juste dire vas-y montre-moi que ton désavantage d'espace se justifie d'une manière ou d'une autre tu joues hyper tranquille tour 1 A4 s'il menace de pousser Db5 et c'est comme ça tu joues ultra positionnel c'est très bien moi ça me va bien là on a l'impression que tu veux rebasculer vers des plans beaucoup plus agressifs avec fou E3 petit roc Dd2 qui sont des plans mais où on a pas joué qu'avec F3 généralement tu vois on joue comme ça contre la pirque c'est plutôt comme ça où tu joues avec mettons que les noirs jouent comme ça souvent ils le font pas mais où tu joues avec plutôt F3 pour empêcher tout cavalier G4 et on va jouer les plans d'attaque comme contre un dragon on va jouer grand roc tout de suite ou pas tout de suite on va jouer fou H6 H4 H5 tu vois des plans d'attaque mais la combinaison des deux je trouve ça un peu bof et donc tu joues tu joues fou H6 mais en fait c'est des positions où quand t'as pas tellement de quand t'as pas le contrôle de la case G4 et tu peux pas pousser G4 facilement c'est quand même beaucoup moins pertinent de jouer comme ça et là il réagit plutôt bien et toi en fait on a l'impression que t'es un peu un peu paumé tu joues D5 là et ça c'est pas bon non plus la combinaison de Cavalier F3 ensuite tu pars sur un plan avec F3 D2 FH6 et ensuite quand il te joue E5 tu joues D5 en lui donnant une case magnifique pour son Cavalier mais c'est royal pour un joueur de Pirc il est ravi il va pouvoir te jouer C6 et te foutre ton centre sous pression ton attaque elle a pas vraiment commencé encore il va falloir que tu choisisses où tu roc c'est vraiment une bonne position je pense si tu mets la machine ici elle va aimer les noirs on va voir tu vois elle te donne quand même un petit presque moins 1 quand même au 13ème coup c'était un exemple d'ouverture pas super maîtrisée et le dernier alors là ça a été aussi catastrophique en fait il y a eu 3 fois où ça a été catastrophique c'est quand t'as joué contre Eric et qui t'a joué une une Karo Pirc pour reprendre ma terminologie une Gourguenitze donc donc tu joues cette variante là de la Karo Kahn et lui il réagit il échange pas en E4 il réagit avec G6 et là t'as pas non plus su très bien quoi faire avec les blancs tu continues à te développer tu pousses E5 bon éventuellement là tu joues tu vois il vient de te jouer qu'à H6 c'est pas pour aller cueillir des fraises c'est parce qu'il veut le mettre en F5 et là tu viens mettre ton fou exprès sous le coup de cavalier c'est quand même je trouve ça un peu bizarre il vient tu tu laisses la possibilité d'échanger il réagit tout de suite au centre de manière probablement très pertinente et là alors que c'est généralement un joueur hyper plutôt solide qu'agressif tu pars sur un G4 qui ne fait que l'encourager à faire ce qu'il avait déjà prévu de faire et et cette position là elle est elle est déjà pas très bonne enfin tu tu as échangé un fou de case noire que tu n'as pas forcément envie d'échanger tu as une pression sur ton centre si tu prends en C5 tu perds E5 c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas une bonne position et c'est une partie qui a hyper mal tourné tu as essayé d'enlever la pression en allant échanger en C6 tu as quand même voulu foutre ton roi quelque part c'est normal il fallait bien le faire mais du coup tu vas te retrouver rapidement menacé malgré l'échange des dames c'est une position qui s'effondre en fait tout simplement c'était une ouverture pas réussie du tout et avec une belle attaque de mate sans les dames de la part de Eric ok voilà c'était ce que je voulais dire sur les ouvertures donc globalement même si j'ai fini en insistant sur les exemples qui ont moins bien marché c'est quand même un point fort de ton jeu dans l'immense majorité des cas tu te sors de l'ouverture avec une position au pire égale et souvent avec un avantage et en plus en donnant l'impression que tu comprends ce que tu fais donc c'est bien et c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois construire et que tu dois valoriser et garder dans ton jeu ça nous amène et c'est la deuxième partie que je veux faire sur la stratégie je veux parler de ça maintenant parce que c'est très cohérent avec ta façon de jouer les ouvertures et de manière générale comme on l'a vu dans la première partie la partie introductive mais je voudrais donner deux autres exemples de parties que je vais dérouler en entier tu as un jeu qui a plein de qualités tu as un jeu cohérent solide très solide et quand tu es sur des rails tu déroules bien tes parties vraiment c'est bien avec dans ces quand les conditions sont réunies une sûreté tactique qui est tout à fait suffisante tu vois tu peux faire des parties entières sans erreur tactique notable et gagner sans frayer je vais donner deux autres exemples une partie contre l'IS alors tu as les blancs je crois ça doit être celle-là hop donc tu joues D4 ça c'est une partie d'où tu as joué D4 et qui s'est plutôt bien passé peut-être parce qu'il te joue une ouverture que tu connais vu qu'il te joue une semi-slave alors il se trompe donc je ne veux pas non plus enfin si tu veux c'est il y a aussi une erreur de sa part avec ce C5 là qui est un peu bizarre quand tu viens de jouer C6 tu réagis bien avec la prise en C5 il défend son pion alors un exemple de choix un peu passif c'est que ici c'est un peu triste de jouer E3 je trouve tu te dis quand même il y a moyen de le mettre un peu sous pression essaye qu'est-ce qui empêche de jouer FG5 et d'aller taper sur D5 il n'y a pas il ne menace pas de pousser D4 enfin tu vois on ne voit pas bien pourquoi donc ça c'est aussi un peu caractéristique de ton jeu c'est que des fois tu es un peu trop solide un peu passif mais bon ok continuons E3 il reprend FB5 petit roc développement tout à fait sainte tout à fait logique tu n'aimes pas qu'on te menace donc prophylaxie tu empêches toute pièce de venir en B4 on peut aussi discuter de se dire est-ce que tu ne peux pas jouer de manière un peu plus active mais c'est un coup que j'aime bien ça a du sens il n'y a pas de problème alors là il en a marre de son pion D5 isolé et il veut l'échanger en poussant D4 et là tu réagis très bien donc c'est pas que de la stratégie là c'est un peu de la stratégie mais c'est aussi couplé à de la tactique comme souvent aux échecs avec ce cavalier A4 qui a un bon coup parce que ça ça met le doigt sur une pièce qui n'est pas protégée et qui est en plus un défenseur du pion D4 et donc du coup grâce à cet enchaînement de coups tu vas échanger deux des défenseurs du pion D4 ça va être un trop puisque ça va te permettre de le gagner donc tu vas punir tactiquement on peut dire mais c'est aussi une bonne conception de ta partie tu vas punir le choix adverse d'avoir poussé D4 comme d'habitude tu n'es pas gêné par les échanges donc ça te fait rien d'échanger les dames et tu prends la colonne et t'es très bien alors on va je ne sais pas si je veux je vais finir la partie je vais continuer un peu donc il essaie quand même de t'embêter bon H3 je ne suis pas très convaincu de l'importance de jouer H3 maintenant à terme je comprends que tu peux vouloir éviter des maths du couloir mais il y avait probablement des choses plus utiles à faire mais bon peu importe il joue H6 qui est un peu tout aussi mystérieux et là tu tu trouves une solution pour développer ton fou C1 en jouant B4 ok très bien et et tu vas bien maîtriser les petites escarmouches tactiques qui vont suivre c'est à dire que c'est une partie où t'es à la fois toi même avec un jeu positionnel très sain tu vois où tu développes tes pièces tu les places plutôt bien ok et en même temps relativement aiguisées tactiquement quoi quand il s'agit de réfuter la poussée en D4 ou là de rentrer dans des des escarmouches tactiques qui suivent F2 donc il va y avoir une poussée tu vois il menace de te mettre une fourchette tu chasses le cavalier tu centralises ton roi tu échanges les tours tu as le bon réflexe de prendre de la tour qui est sur la colonne C pour pas perdre ton pion A3 et tu vas jouer tu as un pion de plus tu vois dans cette position et une faiblesse en C6 qui va essayer de défendre mais sur laquelle tu vas taper il joue alors B5 qui est probablement pas un bon coup mais voilà il joue et tu joues tour C1 donc c'est une position forte où tu vas gagner un deuxième pion c'est vraiment c'est bien joué quoi il n'y a rien d'autre à dire ensuite il gaffe bon parce que il oublie que tu menaces de gagner une pièce une tour en C8 donc la partie finit là mais c'est une partie que j'avais failli mettre en partie introductive qui témoigne d'un style de jeu qui est technique tu vas gagner sans te lancer dans des grandes attaques sur le roi mais qui est positionnellement sain et tactiquement juste donc vraiment rien à dire un autre exemple d'une partie un peu plus dynamique que tu as joué donc c'est la partie numéro 9 alors excusez-moi ça doit être celle-là contre fusée arienne elle aussi on va la regarder un peu en entier pour détailler encore un peu plus la façon dont tu conduis une partie d'échec donc là il te joue E5 tu joues ton habituel écocèse des 4 cavaliers une variante qu'on connait déjà à la différence de Balthazar et de manière probablement moins pertinente il la joue avec D6 ok très bien et tu vas bien la jouer alors au début c'est pas d'une agressivité folle mais à un moment quand même quand tu vas avoir l'occasion par exemple ce fou E3 là pas forcément un coup ultra ambitieux mais ok admettons là il va te donner en jouant D5 un peu tardivement l'occasion de jouer de manière dynamique et tu vas la saisir en poussant E5 menaçant de mate sur H7 il joue G6 tu joues F4 donc là c'est quand même un jeu un peu plus ambitieux avec des perspectives d'attaque à l'aile roi qui sont sympas des cases noires qui sont affaiblies alors il va faire la pire des choses qu'on puisse faire dans cette position là c'est qu'il va jouer D4 et te laisser la case E4 donc ça la position elle est déjà gagnée c'est la fin mais tu vas bien jouer quoi tu vois on peut quand même montrer les coups qui suivent ça a été une partie où tu gagnes la qualité et ensuite toujours avec un style assez prudent tu vois où tu échanges les fous mais tu as une qualité en plus tu places bien tes pièces et tu balances un F5 qui est tout à fait bien senti puis F6 avec toujours la possibilité si tu chasses le cavalier en F5 de venir mater en deux coups et c'est ce qui va se passer donc tu mets d'abord le centre un peu sous pression et ensuite quand tu tu joues tu combines des attaques une attaque à l'aile roi avec des menaces centrales sur ses pions centraux et là il se trompe il joue un coup de cavalier E3 qui permet une tactique que tu vois bien donc tout à fait bien vu et tu finis par un mat donc deux parties qui montrent un peu deux facettes de manière générale ça reste un jeu solide prudent mais avec quand même dans la deuxième partie une capacité à finir par une attaque sur le roi alors que la première avait vu un gain technique où tu gagnais des pions destiné à gagner en finale ok donc ça c'est très bien c'est un socle et il faut vraiment te féliciter je sais pas ou te réjouir en tout cas être content d'avoir déjà ça dans ton jeu il y a des choses qui sont à améliorer tu as parfois des fautes stratégiques pas très souvent parce que globalement je trouve que t'es un joueur stratégiquement assez sain on avait vu le C4 dans l'ouverture de la partie contre Pavlo on avait vu le D5 dans la la Pirc que t'as joué contre Marco Van Pastek qui était pas très bien venu tout ça je vais donner un autre exemple de truc qui peut être amélioré d'une erreur stratégique à plus commettre alors attendez c'est la partie numéro 22 contre Ishnemann doit être celle-là alors t'elle est noire je passe sur l'ouverture qui est une une Karo Kahn habituelle on voit bien on retrouve bien tes structures de Karo Kahn et ici tu commets une erreur stratégique qui est assez importante c'est de jouer E5 c'est vraiment pas terrible parce que ça donne une case F5 très forte à ton adversaire et de manière générale quand t'as cette structure de pion là alors soit tu peux avancer les deux pions on n'a pas le droit de jouer deux pions en même temps mais parfois tu peux te retrouver en situation où tu réussis à avancer tous les pions ensemble très bien sinon de manière générale il faut vraiment éviter cette case si tu donnes la case F5 ici c'est vraiment pas bon et il faut autant que possible éviter de pousser le pion E5 et laisser la case F5 ici il n'a pas très bien réagi parce que à un moment mais là tu vois juste cette perspective de venir t'installer un fou ici ça aurait été très pénible à jouer pour toi il se trouve qu'il s'est un peu trompé et que tu as toi-même plutôt bien réagi quand tu as pu quand il joue G4 et que tu peux toi-même venir mettre ton cavalier ici et tu gagnes la partie grâce à ça mais de manière générale ce choix de pousser E5 était assez douteux d'un point de vue d'un point de vue stratégique ça c'était un exemple c'est assez rare tu vois des exemples comme ça des exemples où tu lâches le contrôle de cases où tu joues des coups qui sont stratégiquement douteux franchement je n'ai pas vu beaucoup dans tes parties et c'est très bien par contre et c'est le truc principal t'as un gros problème de manque de dynamisme ça c'est le point ça va être le point fondamental de toute la vidéo c'est le truc qui me semble-t-il que tu dois travailler en priorité c'est de de savoir quand est-ce qu'il faut que tu joues de manière plus dynamique plus agressive et on va le voir que ça va aussi un peu dans les deux sens c'est-à-dire que avec le manque de dynamisme en ta faveur vient aussi un certain manque de sens du danger on va donner des exemples alors le premier exemple est un peu presque caricatural c'est une partie que tu joues contre braise t'as les blancs et tu te retrouves c'est une partie où t'es très très bien dans l'ouverture tu prends deux pions et en plus je peux la montrer rapidement c'est contre une scandinave et en plus tu le déroques complètement enfin il joue de manière trop ambitieuse et tu vas le déroquer mais vraiment complètement en plus il te joue un E4 qui ouvre les lignes sur son propre roi il se retrouve quatorzième coup t'as deux pions de plus et il a un roi en C6 alors qu'il y a encore les dames deux tours et un fou sur l'échiquier donc c'est une position de rêve mais la bécane il doit dire plus 8 je parie sur un plus 8 on va voir qu'est-ce qu'il dit un peu moins plus 6 et demi presque plus 7 enfin c'est un avantage c'est une partie finie et là tu joues dame F3 c'est-à-dire t'échanges les dames volontairement tu te t'affaiblis ta structure alors ok t'as deux pions de plus je peux comprendre l'avantage il reste pour toi je dis pas que tu perds la partie pour ça évidemment mais l'avantage si tu mets la bécane il te donne du 2,5 comme avantage c'est-à-dire ça c'est considéré par la bécane et je pense qu'elle a raison en plus là-dessus comme ça fait partie des gaffes où tu perds 4 points alors évidemment c'est pas comme de donner une dame on a eu des parties c'était pauvre Inamoto qui joue un coup de dame F3 et il y avait juste dame prend F3 ou c'était un fou qui fout tu vois il y a ce type de gaffe là où tu donnes du matériel tu donnes une pièce nette mais là c'est pas une gaffe de ce genre mais c'est une erreur qui est aussi lourde en conséquence pour un ordinateur mais c'est vrai pour un humain aussi c'est l'équivalent de perdre une pièce c'est ce qu'il te dit en te disant qu'il te fait passer de plus 6,5 à plus 2,3 il te dit tu as perdu plus qu'un fou net en acceptant cet échange des dames parce que tu avais un tel avantage stratégique avec un roi adverse qui est complètement dans les courants d'air en plus de ton avantage matériel que tu peux pas faire ça tu vois et cette position c'est un suicide de ta part alors la partie tu l'as perdue en plus jusqu'au bout ça a été vraiment la catastrophe mais tu te retrouves là tu as deux pions de plus mais il n'y a pas que les pions dans la vie tu vois il y a aussi maintenant son roi il est plus fort que faible il n'est plus menacé par rien il a des pièces qui sont développées vous allez vous battre pour la colonne tu as toute une partie à regagner et oublie les deux pions ça reste une position avantageuse pour toi parce que deux pions c'est bien mais l'enchaînement de ce qui va se passer par la suite c'est vraiment un cauchemar pour toi où tu joues un f4 qui est tout à fait pas bon c'est un peu comme le e5 de tout à l'heure tu ne vas faire que affaiblir les choses en avançant ces pions là en plus il est sur la couleur de ton fou ok d'accord tu vois il a la colonne et ensuite tu pars sur un roi h2 alors là c'est plus une erreur tactique mais toute la partie tu as complètement perdu le fil tu vois c'est vraiment une partie cauchemardesque à partir de là il te fout un g5 et t'es déjà plus très bien parce que tu as en repère 1 de pion et c'est lui qui a le jeu tu vois c'est lui qui a la colonne e c'est lui qui te rentre dedans alors que 5 coups avant c'était toi tu vois t'étais dans une position complètement écrasante et là pour cerise sur le gâteau et c'est souvent quand la stratégie va pas que la technique se met à déconner en plus tu joues un un fou un roi g3 qui aurait pu t'exposer à la catastrophe parce que s'il avait pris ici je te montre s'il prend là t'aurais été très très mal parce qu'il joue un coup de tour ici par exemple si tu veux garder ton fou t'es obligé de venir là et maintenant je joue là terminato t'as perdu ton fou f4 et si évidemment si tu prends pas c'est une fourchette et t'as perdu une pièce donc on est au 21ème coup au 15ème coup t'avais une position à plus 6 que tu as complètement foutu en l'air principalement par pleutrerie je le dis il peut sembler méchant mais j'assume tu perds cette partie principalement parce que ici t'as pas juste eu le je sais pas si c'est le bon sens ou le courage ou la bonne idée de continuer à jouer sur la force de ta position qui est t'as une dame et qu'il a son roi dans les courants d'air et que tu vas lui rentrer dedans tu joues joues des fou e3 qu'est-ce que t'en as fiches franchement qui viennent te prendre le pion b2 t'en fous complètement joue moi un fou e3 ou joue tour e1 joue des trucs ce roi tu vas le tuer c'est ça que tu dois et en tout cas si tu l'échanges ne l'échanges pas en foutant ta dame en f3 tu vois en te déglinguant ta structure ce qui fait que tu vas te retrouver avec des problèmes c'est compliqué ensuite à jouer avec les pions la structure de pions complètement cassée à l'aile roi tu vois ça lui donne une cible en plus ça c'était un premier exemple il y en a d'autres il y en a d'autres contre monsieur meuble une partie où tu as les noirs hop alors où tu joues plutôt bien bonne ouverture très solide une carocane comme d'hab quoi tu te retrouves ici où tu l'as mis un peu sous pression enfin tu vois tu viens de jouer dame b6 enfin tu as joué dame b6 quelques coups avant il est un peu sous pression il te joue fou g5 et là pour une raison mystérieuse je ne pense pas que ce soit un problème tactique moi c'est plus un problème stratégique tu ne prends pas en b2 mais pourquoi donc tu vois tu joues h6 ok ce n'est pas catastrophique mais enfin il n'est pas débile il joue b4 tu as bien joué la partie tu l'as gagné tout va bien mais c'est quand même ça dénote un état d'esprit qui n'est pas le bon à mon sens quand on te donne des occasions comme ça vas-y mon grand tu as peur de quoi qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive prends-le ce puant b2 il a sa tour qui est en l'air il va être obligé tu veux qu'il y ait d2 et là ensuite on réfléchit on lève ta dame si tu as peur que tu vois et puis même tour b1 tu prends a3 quel est le problème joue h6 maintenant si c'est ça que tu voulais faire c'est encore un exemple si tu veux ça me choque moins que la partie d'avant mais il faut que tu sois probablement moins prudent on a l'impression que oulala surtout je veux pas que ça se complique trop il faut que tu gardes tout sous contrôle c'est de l'aversion au risque poussé très loin les échecs c'est un peu un jeu de joueurs qui ont une aversion au risque mais mais quand même pas tant que ça c'est à dire que tu es toujours en train de pondérer tu vois de voir si la menace que tu exerces justifie que tu prennes un peu de risque contre toi et toi non tu as l'impression que dès que tu as un peu de crainte qu'il puisse t'arriver un truc éventuellement pas trop bien oh là j'arrête tout et je joue super solide et c'est trop tu vois ça c'est aussi un exemple où c'est trop alors partie 11 maintenant je pense que c'est alors est-ce que c'est celle-là ouais c'est celle-là contre l'IS assez intéressant aussi hop vous retrouvez ici tu as les blancs donc je tourne le truc c'est quoi comme partie c'est une toujours botte toujours l'écosaise des 4 cavaliers qu'on connait bien je peux la remontrer tu vois toujours le truc habituel il joue comme comme je sais plus qui il joue D6 et pas D5 comme Balthazar ok là le truc c'est que il y a quand même un développement un peu différent c'est que il t'a joué un fou G4 un peu bizarre tu joues F3 et il te rebalance le fou en H5 et là tu joues Dame E2 et on se dit ouais il va jouer G4 grand roc et bien non pas du tout petit roc petit roc c'est tellement triste ça manque tellement de punch et ensuite quand il te joue le fou C5 oh là là tu vas pas jouer le roi en H1 pour garder des pièces jouer F4 et aller à l'attaque oh là là non surtout pas échangeons échangeons vite c'est dommage tu vois une position comme ça ça appelle du grand roc et G4 franchement qu'est-ce que c'est quoi qu'est-ce qui peut t'arriver de mal là-dedans il est très loin d'avoir une attaque sur quoi que ce soit si tu joues G4 là fou ici bon tu joues grand roc admettons même s'il joue je sais pas tour B8 tu vas beaucoup 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 plus vite que lui il a déjà très très peur il est obligé de donner une case à son fou il va être obligé de jouer un H6 par exemple et là déjà tu lui fais péter tu lui fais péter sa mère tu vois c'est du ça va être un massacre peut-être qu'il y a des façons de défendre peut-être qu'une bécane ici elle défend mais pas l'IS et c'est pas parce que c'est l'IS versus tu vois Balthazar ou Coler c'est parce que c'est hyper difficile à défendre pour un H6 on va regarder ce qu'elle dit la bécane ici après petit roc noir mais j'ai pas trop de doute tu vois elle te dit premier coup grand roc tu vois grand roc H4 G4 elle te dit des coups comme ça elle te dit pas je fais petit roc et j'échange les fous de cases noires et il faut rentrer dedans un peu comme autre exemple partie 8 alors partie 8 c'est quoi c'est contre Red c'est ça Red Tattoo partie 8 ah oui ça j'aime bien ça là aussi c'est une carocane où tu joues ton 3 F3 ok d'accord très bien vous vous retrouvez dans cette position là alors là tu es allé alors là j'aime bien tu vois on va remonter quelques coups avant tu vois position assez typique de carocane mais là tu as joué H3 G4 super ravi tu chasses le fou tu l'échanges ensuite ce qui a du sens il joue C5 et tu joues F5 vraiment chapeau je retire tout ce que j'ai dit toutes les accusations de pleutrerie tu joues comme il faut jouer dans ce type de position tu as l'espace tu exerces des menaces tu y vas super il te joue qu'à C4 ok franchement tu vas jouer B3 mais c'est ce qu'il venait faire te prendre en E3 tu n'es pas obligé de l'inciter tu n'es pas obligé de perdre un temps c'est des positions où tu n'as pas le temps de téléphoner à ta grand-mère tu vois tu n'es pas dans les positions tranquilloses là où tu joues tu déplaces tes petites tours tu as échangé la moitié du matériel non c'est des positions où chaque temps peut faire une différence importante et là pourquoi ? pourquoi tu ne prends pas ici ? c'est une grosse menace tu vois s'il prend tout de suite tu prends d'abord en F7 et tu récupères si il prend en B2 tu en fous complètement tu prends à F7 tu joues Dame F5 après tu le rentres dedans et s'il prend ici tu as Dame G6 et là quelle poubelle quel cauchemar ensuite je ne sais pas comment tu règles la question du faux E3 mais juste peut-être je pense qu'il y a beaucoup de façons de la régler il y a beaucoup de façons de la régler je suis même à me demander si un KSG5 n'est pas déjà très fort je ne sais peut-être pas mais en tout cas mais non reviens en arrière en tout cas au pire fou F2 menace fou H4 gros gros problème tu vois je ne peux pas ne pas être moins bien dans cette position là là aussi si vous voulez vous assurer que je ne raconte pas complètement n'importe quoi on peut mettre la bécane tu vois mais ici clairement tu vois sur KSC4 il te dit plus 6 et le seul coup qui te donne plus 6 c'est de prendre E6 il faut avoir un peu le sens de l'attaque dans ces positions là c'est des positions qui sont aiguës où tu ne peux pas te permettre de poireauter 3 heures tu vois alors que quand tu joues B3 il te dit avantage noir quoi alors que si tu prends en E6 il aime beaucoup quoi ici à reprise effectivement tu vois Dame G6 Roi E7 on va voir ce qu'il nous dit comme coup il dit KVG5 l'idée de K et G5 étant que surprise il y a fou prend mat enfin pas mat mais quasiment donc mais fou G5 ça gagne mais fou F2 ça gagne etc donc c'est un exemple de position où tu parce que tu as bien joué parce que tu as été plus agressif tu as pris de l'espace tu t'es créé des conditions où tu peux attaquer et tu ne fais pas tu ne fais pas parce que tu joues un peu comme un gros mollasson donc ça c'est quelque chose à améliorer un autre exemple partie 2 hop alors ça c'est quoi c'est une partie contre je ne m'avoue pas vaincu ouais tu vois je vois je vois une position plutôt simple plus simplifiée donc c'est pas le même cas de figure mais là aussi c'est une tu es bien là tu vois tu as une position tu as un pion de plus tu as une paire de fous franchement c'est c'est bien contre un joueur de bon niveau peut-être un peu plus fort que toi comme je ne m'avoue pas vaincu très bonne position de milieu de jeu quoi et là tu vas jouer fou E3 tu vas lui donner tu vas avoir un enchaînement de coups qui va lui donner tout ce dont il peut rêver donc tu t'es créé une faiblesse tu as fait de ce cavalier une pièce absolument indéboulonnable et en plus tu vas lui donner la colonne en échangeant toi il y a un truc tu as un truc avec les échanges en fait tu vois une espèce de dire oh là là ça va simplifier ça va être mieux j'ai un pion de plus j'échange mais non c'est pas aussi simple que ça ça peut être bien d'échanger quand tu as du matériel en plus mais c'est pas automatique tu vois ça peut ne pas être bien là en l'occurrence les deux échanges que tu as fait tu as créé les conditions qui vont donner l'avantage au noir c'est à dire que tu as installé un cavalier ici indéboulonnable et tu lui as donné la possibilité de rentrer avec la colonne et de t'emmerder à vie tu vois cette position il est déjà mieux ça je pense je suis sûr si tu mets la bécane ici elle va te dire égal bon d'accord mais là elle dit déjà plus égal haha comme quoi j'avais raison c'est un truc qui est qui est dommage quand tu as du matériel en plus et quand alors que quelques coups avant la position de départ ici il te donne du plus 3 mais ce coup de fou e3 il est vraiment vraiment pas bon c'est comme le dame f3 de tout à l'heure où tu te fais ruiner ta structure pour rien ici tu peux le chasser son cavalier tu ne veux pas qu'il soit là évidemment tu ne peux pas jouer f3 c'est pour ça que tu joues fou e3 mais la solution elle est pire que le mal il faut d'abord chasse le comme ça échange le si il faut l'échanger c'est pas grave t'en fout t'en plus c'est vous retrouver avec des fous de même couleur il n'y a pas de problème mais le choix que tu fais il est vraiment c'est mollasson et tu vas vraiment perdre le fil de la partie comme tu l'as fait dans la partie où tu joues dame f3 contre brest un dernier exemple ensuite j'arrête sur ça sur ces questions de manque de dynamisme c'est la partie 28 ah oui c'est intéressant aussi c'est peut-être moins flagrant je l'ai gardé pour la fin c'est un peu plus un peu plus fin hop contre Bort c'est donc une position de Benoni qui se retrouve dans cette position là qui est compliquée c'est le bazar ce n'est pas le type de position que tu as l'habitude de jouer c'est sûr ce n'est pas ton style de jeu ok mais pour autant là c'est un coup triste que tu joues encore tu vois tu joues tour f1 mais ton jeu où est-ce qu'il est dans cette position il est à l'aile roi tu vois tu as massé tes pièces tu as un fou en h6 tu vas alterner des pressions une pression sur le pion e4 ça va c'est tout à fait légitime mais également le coup que tu as envie de jouer dans cette position c'est f5 et de jouer cette tour là ici alors que tu as deux coups qui sautent aux yeux dans cette position c'est soit de jouer l'autre tour tour b1 soit de jouer carrément f5 tu vois pourquoi pourquoi c'est embêté il faut quand même se rendre compte tu peux le jouer si il joue je prends ses maths en 1 enfin en 2 parce qu'il joue fou g7 quand même un peu embêtant du coup s'il ne peut pas prendre il ne peut pas venir avec sa dame là tu as rouvert ta dame enfin tu vois c'est quand même vachement sympa comme et tu menaces de prendre d'ouvrir la colonne c'est quand même une perspective qui est quand même plutôt agréable donc c'est un dernier exemple dans la partie tu as perdu ton avantage ensuite en plus tu joues il te joue dame f5 du coup parce qu'il sent bien que c'est un peu gênant et là et ça va me faire la transition avec la partie la sous partie d'après qui est que tu perds aussi du coup ce manque de vision dynamique en ta faveur se traduit aussi par un manque de sens du danger donc quand les menaces s'exercent contre toi ce qui est cohérent ça va ça va ensemble mais là c'est un bon premier exemple c'est à dire que là après avoir raté ton truc et raté une possibilité et joué un coup vraiment mollasson et pas très bon en jouant tour f1 là par contre tu lui balances un g4 qui foire complètement parce que je ne sais pas si tu n'avais pas pensé à la prise en g4 mais tu perds ton fou h6 très vite c'est un peu de la tactique là mais pas que c'est aussi je pense une mauvaise compréhension stratégique de la position je vais donner quelques autres exemples de ce manque de sens du danger une partie contre je ne m'avoue pas vaincu où tu te retrouves tu n'es pas très bien donc c'est c'est pardonnable parce que perdre le fil quand on n'est pas très bien ça arrive position tu es sous pression et là tu joues une horreur aussi toujours je pense avec ce souci de vouloir échanger on a l'impression que tu respires mieux à chaque fois que tu échanges une pièce oh là là toujours ça d'emmerde en moins oui mais ce n'est pas si simple dans la vie tu échanges un beau fou e3 qui était important qui était le bloqueur du pion e4 qui avait vraiment un rôle qui tenait les cases noires tu vas l'échanger contre ce cas c5 c'est juste mais que fais-tu et que fais-tu quoi tu vois tu te prends e3 ça va être une catastrophe alors il t'a raté il aurait pu gagner plus vite il a gagné mais il aurait pu être beaucoup plus efficace probablement mais quand même tu dois tu te fais rentrer dedans tu vas jamais réussir alors là il a été sympa il t'a donné son pion ce qui n'était pas obligé mais ça aurait pu être encore plus brutal donc ça c'est typiquement un coup là c'est pas manque de dynamisme en attaque c'est t'es pas bien t'es moins bien t'es en défense il faut le reconnaître et il faut essayer de saisir le plus de chances possible en facilitant pas le boulot de l'adversaire regarde un peu comment Pavlo gère ces situations où il est moins bien il ne facilite pas la vie de l'autre là tu n'avais pas de raison tu peux jouer KS3 continue à jouer ne va pas faciliter la vie de l'autre en lui donnant un fou merveilleux une des diagonales qui s'ouvre sur ton roc un pion E qui avance c'est des choses à éviter un autre exemple d'une partie dont on a déjà montré pas mal la partie 18 est-ce que c'est celle-là c'est la partie contre braise fameuse partie contre braise la partie infamous où tu as joué ton inénarrable dame F3 ok plus tard dans la partie aussi perte de fil où tu vas dans cette position-là qui est compliquée on a vu que tu avais créé les conditions de ta souffrance en lui permettant de s'activer avec ses tours et de récupérer du matériel et de te rentrer un peu dedans à l'aile roi ok et là tu finis de clouer ton cercueil en jouant ce coup tour D2 qui part toujours de cette même logique j'aimerais bien échanger des pièces s'il te plaît pour que je puisse respirer un peu mieux bah oui mais ton adversaire n'entend pas forcément de la même oreille et tu lui permets de jouer ça et c'est mat en 2 hop mat problemos voilà donc ça c'est aussi c'est un peu de la tactique là aussi toujours les questions de sens du danger c'est toujours à la lisière entre la tactique et la stratégie parce que c'est quand même beaucoup aussi de vision concrète de variantes que tu calcules tu as de menaces que tu vois etc mais pas que il y a aussi des éléments stratégiques qui sont des éléments de disposition des pièces des éléments de tu vois de trucs qui relèvent pas forcément du calcul et là je pense que c'est un mauvais état d'esprit stratégiquement parlant tu te dis oulala il faut que je il faut que j'échange au plus vite il faut que je me sorte de ces menaces là alors que tu ne fais qu'en créer de supplémentaires un autre exemple le dernier la partie 24 ensuite on passera à la stratégie alors hop pardon pardon c'est où c'est celle là au 29ème et 30ème coup ouais ça aussi assez bizarre parce que là pour le coup c'est une position qui ressemble aux positions que tu aimes bien tu joues contre gazier tu as deux pions de plus et là je comprends pas tu vois aussi un gros problème de chance du danger tu joues f3 d'abord ok il prend la colonne et tu joues roi f2 genre allons gaiement à l'aventure mes chers amis alors que tu n'es pas en finale de roi on se calme tu n'es même pas en finale de tour tu vois s'il n'y avait pas les dames sur l'échiquier cet enchaînement de coups f3 roi f2 serait parfaitement logique avec les dames sur l'échiquier non pas du tout quoi parce que dame h4 enfin tu vois c'est des positions c'est dangereux quoi il faut juste faire gaffe dame prend h2 t'es déjà dans une position alors il t'a redonné la partie après mais c'est quand même quelque chose à éviter donc le problème de ton jeu c'est un problème de manque de dynamisme et parfois du coup de manque de sens du danger qui est l'autre facette du manque de dynamisme ce qui est un peu dommage parce que de manière générale tu es tactiquement je passe à la partie sur la tactique plutôt solide c'est à dire et ça contredit un peu tu vois le nombre de de gaffes importants montrés par la machine mais je répète l'analyse qualitative elle montre qu'il y a plein de parties où quand tu es bien sur les rails de ta petite partie pépère tu fais absolument pas de conneries et tu vois bien les tactiques je vous donne juste deux exemples un exemple de parties où tu as bien vu les tactiques c'est contre The Viking tu vois dans cette position là où il te joue hop pardon il te joue K et D4 et tu vois bien le truc de clouage tu gagnes une pièce que tu enfermes le fou et il y a plein d'exemples comme ça on en a déjà montré je ne vais pas tous les citer mais on en a déjà vu au cours des parties sympas qu'on a regardé en intégralité tu es un joueur qui a une capacité à bien voir les tactiques alors ensuite et dans ces positions un peu simplifiées des positions que tu maîtrises tu es généralement assez bon tactiquement il y a quelques exceptions y compris dans des positions qui sont normalement celles que tu affectionnes où tu peux quand même perdre le fil de manière un peu inexplicable parfois donc ça ça existe quand même donc je voulais le mentionner c'est celle là la partie 27 donc là tu as les tu as les blancs surtout dans cette position qui est super avantageuse puisque tu as une pièce en plus contre un pion seulement une belle paire de fous ok il a des pions centraux enfin tout va bien et là c'est simple à jouer tu joues tour B6 voilà à toi de jouer que comptes-tu faire je vais gagner ton pion B5 j'ai deux pions passés liés à l'aile dame et non là mystère tu prends B5 direct un pion qui est protégé donc voilà ça je sais pas c'est dur à expliquer ensuite évidemment la partie il faut la regagner tu l'as regagné mais c'est plus la même c'est une partie égalité matérielle fou de couleur opposée tu as deux pions passés liés à l'aile dame il les a au centre donc c'est le bordel c'est compliqué donc ça ça fait partie des erreurs un peu inexplicables une autre très similaire dans une partie contre l'IS ça doit être celle là qui normalement c'est normalement des erreurs que tu fais pas parce que dans ce type de position simplifiée tu conclues bien ça va bien avec ton taux de conversion élevé tu finis bien les parties mais là cette position où tu as eu tu vois c'est à toi de jouer tu as les blancs vous êtes à matériel égal mais tu as un très fort pion passé décisif et là c'est simple c'est à toi de jouer tu peux jouer fou c6 en premier s'il essaye de bloquer tu peux venir en b7 tu vas pas le bloquer très longtemps tu vois tu vas pouvoir progresser tranquillement sa tour elle est morte enfin bon ça va ça va se jouer relativement simplement et toi tu fais les choses dans l'autre sens et là ça va plus du tout ça va plus du tout du tout parce que tu joues a6 d'abord fou c4 il essaie de t'échanger les fous et maintenant tu joues fou c6 et tu perds le pion et là évidemment c'est plus la même donc cette partie tu vas finir par la perdre alors que tu avais quand même une position très avantageuse donc ça existe quand même dans ton jeu c'est pas ultra fréquent normalement dans ce type de position là t'es assez fiable mais ça existe t'as aussi des gaffes un peu plus grosses dans des positions qui ne devraient pas qui n'appellent pas la gaffe si on peut dire alors partie 10 va être celle là tu vois tu te retrouves à un moment dans une position où t'as les alors t'as les noirs et t'es comme ça en fait il y a eu quelques coups comme ça où vous avez déjà commencé tu vois quand il joue tour e1 t'es bien t'es une position t'es mieux c'est plutôt toi qui t'as un pion de plus t'exerces les menaces là il te fait déjà une petite menace de prise en e4 avec sa tour on a l'impression que tu la vois parce que tu joues dame a7 qui tape sur f2 tu te soustrais au vis-à-vis ok dame c2 tu reviens là il vient en d1 ce coup-ci et là je sais pas s'il t'oublie ou t'y avais pas pensé en fait tu joues dame d6 ben oui mais là il l'a pas vu donc tant mieux pour toi il t'a gagné la partie mais là il y avait tour 1e4 tour 1e4 fin de la partie donc ça c'est quand même c'est pas caractéristique tu vois c'est pas suffisamment fréquent et suffisamment systématique pour qu'on puisse dire que ça fait partie de ton tu vois c'est une caractéristique fondamentale de ton jeu c'est pas le cas mais c'est quand même pas absent non plus et c'est un peu c'est un peu embêtant partie 8 ça doit être celle là contre raid pareil c'est le dernier exemple que je donne de gaffe un peu grosse tu vas jouer comme ça dans cette position là t'as les blancs position un peu compliquée où il te joue un b5 et là tu joues b4 ouais bah merci pièce ok ça c'est rare et en plus c'est con parce que cette position là t'avais une chouette tactique en ta faveur tu pouvais jouer K et prend c5 et si il joue mettons fou prend c5 tu joues b4 et du coup tu vas gagner un pion et un pion qui va être plutôt sympa enfin pas sûr que tu gagnes un pion parce qu'il va peut-être pouvoir jouer ça mais enfin tu vas te retrouver vraiment très bien donc bon voilà c'est pas un truc choquant des fois c'est des tactiques un peu plus fines je vais juste montrer un cas un dernier cas de tactiques ratées mais qui sont un peu plus un peu plus élaborées alors partie 25 voilà tu vois c'est une partie contre la lisou que tu perds là dessus vous êtes dans une position un peu compliquée avec toutes les pièces lourdes et tu vas prendre un pion en f4 c'est pas une perte de pion c'est pas en un coup donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est un peu plus compliqué mais tu te prends un dame prend des 5 qui est qui est vraiment dur parce que tu vas perdre 4 ta tour qui est en prise c'est pas terrible bon bref c'est un exemple peut-être moins convaincant mais ça fait partie des situations où tu peux ne pas être parfait tactiquement cela étant je pense que le principal problème que tu peux avoir c'est un problème que je relierai à de la panique ou ce que les joueurs de poker appellent du tilt c'est des positions qui t'échappent qui se complexifient alors que tu veux les garder simples et où tu es pas précis quand il y a des menaces qui s'exercent contre toi donc plus que ces erreurs qui existent qui font partie de ton jeu c'est surtout ces problèmes liés à des à des attaques qui s'exercent contre toi des positions très tendues très aiguë où tu es manifestement pas super à l'aise par exemple une partie alors une partie historique pour toi cette partie contre Bohort c'est une des parties les plus folles de l'histoire des Branquignols je vais juste montrer la combinaison finale c'était là en fait le mec en fait il menace c'est une position qui est gagnante pour toi mais t'es menacé d'être maté en un coup il faut que il faut que tu trouves le gain et le gain il se trouve c'est lié à des il faut que t'ailles faire des échecs un cavalier F7 et que tu continues l'attaque et là tu vas prendre en B7 tu vois ça c'est vraiment une bon juste un un mat en un raté mais ça fait partie de position je vais te donner un autre exemple qui est peut-être encore plus parlant une partie que tu perds contre Utaka où tu tu es bien tu mènes bien une contre-attaque sur enfin tu as toute une attaque que tu mènes sur l'aile dame tu vois tu joues B4 et tu prends un avantage même si il commence à se créer un peu des possibilités de contre-attaque mais tu vois tu gagnes champion C3 enfin c'est une partie qui semble évoluer vers une petite victoire positionnelle tranquille sauf qu'il fout le bordel il se met il te joue un tour F6 un peu bizarroïde et là oh là que se passe-t-il je ne sais plus quoi faire tu vas tu vas complètement craquer dans cette partie où il double les tours tu vois là il faut il faut rester quand même suffisamment calme tu pouvais jouer en fait il n'y a pas de menace très grave tu peux tout à fait jouer tour C4 par exemple tu vois et s'il s'amuse à jouer tour prend ici tu t'échanges les dames et sa tour elle ne va pas enfin tu vois c'est juste un pion qui t'a pris il va être rougé de jouer tour H5 et tu es super bien dans cette position tu peux jouer tour D2 ou tour E5 mais là tu es dans une position en fait ça te fait peur et assez régulièrement quand tu as peur tu tiltes et là tu tiltes en jouant roi H8 ce qui aurait permis il ne l'a pas joué il l'a raté mais ce qui aurait juste permis de jouer tour prend F7 qui est hyper chiant avec menace là mais même dans la partie tu vas la perdre c'est une partie que tu perds où tu vas te laisser complètement rentrer dedans en fait tu vas te retrouver dans une position complètement passive tu vas perdre le fil de ta partie parce que à un moment tu as eu trop peur c'est à dire tu t'es retrouvé confronté à une attaque contre toi et tu n'as pas gardé la tête froide pour juste parer les menaces et la fin de la partie elle est assez emblématique de ça aussi c'est que tu vas comme souvent tu as ce goût de l'échange en disant il faut que je m'en sorte vite échangeons les pièces et tu vas te faire mater un peu bêtement mais bon la partie était déjà compromise mais c'est c'est assez intéressant je pense que c'est assez caractéristique de perte de fil quand tu es soumis à des menaces c'est pas du tout ton jeu tu vois t'es pas un le meilleur et le pire qui aime bien les positions bordéliques où ça part dans tous les sens etc toi t'es un joueur très solide ordonné tranquille et il y a un vrai risque que tu tiltes complètement quand t'es confronté à des menaces des attaques etc un autre exemple alors c'est pas vraiment oui tiens je vais montrer celui-là pour finir c'est une partie contre je ne m'avoue pas vaincu là aussi il t'attaque et t'aimes pas ça on sent c'est pas ton truc de te faire attaquer c'est celle-là partie 4 ouais tout à fait c'est le truc de personne mais il y a quand même des gens qui réagissent plus ou moins bien cette position c'est toujours une carocane tu l'as plutôt bien joué t'es bien et il essaye de te faire un peu de te mettre une petite pression de tu vois de t'arnaquer un peu quoi en te balançant ses pions sur le roc il t'attaque tout simplement et là tu joues dame b4 qui est très bon c'est un très bon coup s'il retire le fou tu prends d4 tu contre-attaques tu joues de manière dynamique il joue g5 il laisse le fou et là t'as peur oh là mon dieu que se passe-t-il alors tu peux prendre le fou tout simplement tu prends le fou il te prend le cavalier tu joues g6 que se passe-t-il il joue là tu as le temps il va être obligé de défendre d4 évidemment c'est un peu chiant ça fait toujours un peu peur tu as dit il va me jouer des f4 je ne dis pas que c'est complètement neutre mais c'est une position où ça va en fait tu peux tout à fait t'en sortir et faire face à l'attaque tandis que toi tu vas te retrouver tu vas avoir un peu peur ici tu joues g6 d'abord ce qui lui laisse la possibilité de sauver son fou et tu vas souffrir un peu ensuite la partie elle va bien tourner en ta faveur et tu vas bien la gagner c'est une bonne d'ailleurs je vais la poursuivre parce que ça va nous faire la transition avec la partie sur les finales mais tu t'es fait secouer un peu pour rien en fait tu aurais pu être plus précis et plus calme quand il fallait défendre contre cette attaque et ça se serait mieux passé voilà je pense j'ai déjà beaucoup parlé mon dieu je voulais faire plus court mais ça c'est encore horriblement long ça fait déjà 1h37 je vais aller vite sur la fin les finales bien de manière générale c'est assez à l'image de ton jeu c'est à dire que tu convertis souvent bien tu gardes les qualités que tu as dans le jeu quand tu arrives au final c'est à dire que tu es organisé tu es cohérent tu joues de façon logique et tu as un peu les mêmes défauts aussi alors je vais continuer cette partie-ci pour montrer un exemple de finale bien convertie de ce que tu sais faire en finale tu réussis à échanger les dames là il ne doit jamais de la vie il doit échanger les dames tu vois dans notre position là il joue dame g4 et il continue à attaquer il ne va jamais te laisser t'en sortir tu vois aussi facilement bon il a été sympa avec toi il échange les dames et là tout va bien tu joues vraiment bien tu récupères le pion de moins que tu avais tu re-envoies ton cavalier vers des bonnes cases tu fais rentrer la tour tu échanges les pièces mineures tu vas gagner le pion h4 vraiment super partie super conclusion tu rentres tu prends le pion à deux il abandonne là vraiment remarquable rien à dire très bien joué il y a d'autres exemples j'ai une partie toujours contre je ne m'avoue pas vaincu où tu as aussi très bien joué une finale ça a fini en nul mais c'est une finale de roi à la fin voilà je vais aller trop loin qui était plutôt bien jouée toute cette partie là tu vois c'est une position il faut faire un petit peu attention parce qu'il a un peu plus d'espace que toi mais tu as vraiment bien joué tu aurais même pu gagner en fait mais ça c'était vraiment compliqué à voir ici je crois que le coup b5 gagne parce que tu vas réussir tu vas jouer b5 b6 tu vas le forcer à mettre son roi là de peur que tu joues c6 et que tu perce et tu vas aller gagner à l'aile dame bon ça c'était vraiment à l'aile roi c'était vraiment compliqué tu joues c5 c'est quand même assez logique et la finale est nulle mais c'est une finale bien jouée tu aurais pu la perdre y compris plus tôt quand il y avait encore les pièces mineures c'est des exemples c'est pour dire que tu sembles quand même assez à l'aise dans cette phase là de la partie que globalement tu te repères bien tu te diriges bien tu fais plutôt des bons choix ensuite tu as les mêmes défauts tu as les mêmes défauts que dans le reste de ton jeu et je vais donner un exemple de passivité par exemple donc c'est la partie 20 ça doit être contre Eusil je crois hop là tu te retrouves en finale une finale avantageuse bon tu aurais pu être encore beaucoup mieux mais tu trouves que tu es en finale de fou de même couleur avec un pion de plus tu dois se gagner et là là c'est un coup tu vois je ne m'explique pas pourquoi tu ne joues pas Roi-e5 qui attaque le fou et qui va te permettre ensuite je ne sais pas tu vas jouer le pion là tu vas rentrer avec le Roi enfin tu vas jouer peut-être pas rentrer avec le Roi parce que tu n'as pas envie de te prendre d'AF4 mais en tout cas c'était quand même un coup hyper logique alors que là tu joues Roi-e3 et c'est hyper passif encore tu vois il joue Roi-g5 et c'est une position qui aurait dû être nulle et ici par exemple quand tu rejoues Roi-d4 parce qu'il faut bien que tu essayes de progresser s'il te joue F4 c'est terminé c'est une position que tu ne vas pas gagner il va donner son fou contre le dernier pion qui reste donc il y a des cas comme ça d'une certaine passivité il y a des cas d'échange où tu vois de la même façon que tu as une tendance à beaucoup échanger ça se retrouve aussi dans les finales on a l'impression que tu veux te relâcher une pression alors que ça ne fait que te te nuire et que tu ferais mieux de garder les pièces par exemple cette partie contre Red se retrouve au 25ème coup dans cette position là tu as souffert un peu tu es un peu moins bien mais là il faut que tu gardes les tours c'est justement parce que tu es moins bien il faut que tu joues actif que tu joues je ne sais pas du tour B5 tour D8 et là tu vas échanger toi même volontairement une paire de tours et ça c'est vraiment pas bon parce que ça ne fait que faciliter la tâche du camp qui a le matériel en plus et qui est mieux et ensuite comme si c'était pour compenser tu vas en plus complètement tilter en jouant E4 à ce moment là on se demande pourquoi qui donne juste le pion alors il ne l'a pas pris mais tu vois c'est bizarre parce que là ça ne suffit pas le fait que tu rentres ne suffit pas à justifier un truc comme ça parce qu'il joue tour C3 tu ne vas rien gagner de ce côté là et il va venir te chasser tu vas être obligé de repartir et là il a une position qui se joue toute seule donc l'échange des tours plus un tilt c'est c'est des choses qui t'arrivent dans d'autres moments du jeu et qui se retrouvent en finale je finis avec une partie que j'ai failli prendre en partie introductive je me suis dit c'est vraiment pas sympa parce que voilà on se calme ça se passe quoi parce que c'est une défaite et que franchement il y avait d'autres parties à mettre en valeur mais on va la regarder parce que j'ai montré l'ouverture déjà c'est une partie qui est tellement caractéristique de tes qualités de tes défauts où tu joues hyper bien le début franchement tu prends un avantage tu joues tranquille tu places bien tes pièces tu bénéficies du fait qu'il échange le cahier contre ton fou tu joues un très bon fou d'étroit qui le force à te donner la colonne tu rentres avec ta tour il te chasse tu t'en vas il revient tu ramènes ton roi très bien là là tu vois tu aurais pu être plus agressif en revenant en détroit parce que si maintenant il joue cahier détroit t'as tourcé de échec à la découverte ah non c'est pas ça ça marche pas du tout pardon je me dis des conneries t'as autre chose oui non c'est que tu te pousses en fait tu te pousses peu importe où peut-être pas peu importe où fou d'étroit fou c4 fou c4 c'est très bon tu vas le forcer à repartir et tu vas gagner le pion là et s'il joue pas qu'à c5 bon bref t'aurais pu jouer un peu plus précis à ce moment là mais il va te alors que sur tour d2 il avait roi e1 qui était un peu chiant il était obligé de repartir donc tu perdais un peu ton avantage donc une petite imprécision mais il la voit pas il joue tour e1 roi d6 et du coup ça revient au même tu chasses et tu vas chasser le cavalier côté change et tu te retrouves avec du matos en plus tu vois t'as quand même un pion de plus un roi plus actif une tour sur la 7ème donc c'est royal comme position et là la passivité qui te rattrape tu vois la peur du fait qu'il rentre t'as peur qu'il rentre avec sa tour du coup tu viens en c7 et lui il dit bon ben si pardon si tu m'empêches de rentrer en b7 ben je vais rentrer en e7 là le coup logique que t'aurais dû jouer tu vois c'est de te dire ah ben merde je le laisse pas donc t'aurais dû jouer roi d7 ou roi d6 mais tu te dis oh ben je veux pas répéter je veux pas faire l'aller-retour entre d7 et c7 pour l'empêcher de rentrer je suis mieux je dois gagner et là c'est la catastrophe tu vois tu prends à 4 et tu vas perdre cette partie parce que en fait tu perds toute ton aile roi tu le laisses rentrer et tu vas te retrouver dans une position qui est déjà plus claire du tout qu'en plus tu vas pas très bien jouer tu vas te retrouver bon alors là tu vois c'est pour montrer tu sais pas quoi faire avec ton roi en fait ton roi il est censé venir appuyer ton pion quoi parce que là tu te retrouves à essayer de bloquer les pions adverses avec ton roi sans réussir à les capturer parce qu'ils sont trop nombreux et en te faisant bloquer ton propre pion passé du coup tu en envoies un deuxième mais tu perds le premier tu vois donc c'est vraiment une catastrophe cette partie tu te retrouves à la perdre alors que tu rentres en finale avec un pion de plus le truc que je voulais montrer donc par de là cette fin triste c'est ce que tu aurais dû faire justement à ce moment là pardon c'est pas ici hop donc c'est une fois que tu as pris tu vois là mais pourquoi vas-tu jouer roi c7 c'est trop passif tu dois pas être dans cet état d'esprit là c'est bien de penser que tu vois c'est un équilibre à trouver c'est bien de te dire qu'il y a une entrée qui va se passer là mais il faut il faut mesurer tu vois les menaces que toi tu exerces versus celles que lui il exerce s'il prend le pion a7 c'est pas grave l'important c'est qu'il ne prenne pas ces trois pions là donc tu pouvais très bien ici tu prends roi a4 il joue laisse le rentrer il rentre là ok très bien je joue roi a6 ça c'est bloqué qu'est-ce qu'il va faire tu veux m'attaquer mon pion là c'est pas grave c'est moi qui vais gagner tu vois qu'est-ce qu'il fait maintenant c'est terminé cette partie t'as du matériel en plus laisse-le il veut prendre tu vois à la place de roi f1 ok il prend a7 t'en fiche de prendre a7 partie elle se gagne comme d'Anduber il a aucun jeu de ce côté là et t'as deux pions passés liés qui vont avancer comme un bulldozer au centre donc je finis là-dessus j'en arrive à ma conclusion je veux pas trop insister sur les aspects négatifs que j'ai mis en lumière pendant toute la vidéo c'est mon rôle c'est exactement pour ça je pense que vous me demandez d'analyser vos parties c'est mettre le doigt là où ça fait mal et sur ce qui peut être amélioré dans votre jeu c'est juste pour vous dire à quel point vous êtes géniaux aucun intérêt vous avez vos mamans pour ça sur le l'analyse générale que je fais de ton jeu c'est que t'es un joueur très formé tu vois t'es un joueur qui est déjà avec un bon niveau dans tous les secteurs du jeu avec des points forts qui sont une très bonne compréhension des ouvertures c'est pas juste de la connaissance livrée c'est de la compréhension une capacité à mener des petites parties vraiment sympas techniques où tu profites bien des erreurs adverses où tu développes un jeu sain stratégiquement donc ça c'est très bien t'as un vrai problème de dynamisme par contre et ça c'est ton gros axe de travail c'est que ce soit dans des phases de milieu de jeu mais y compris jusqu'en finale tu ne vois pas forcément assez les menaces que tu peux exercer tu vois les trucs à partir du moment où t'as l'impression que tu dois faire une concession que tu dois te mettre un peu en danger tu ne mesure pas à quel point le danger que tu exerces sur l'autre va être plus important que celui que tu subis et à l'inverse et ça va un peu ensemble parfois tu te laisses trop rentrer dedans tu pars en tilt etc parce que tu ne sais pas réagir à des menaces qui s'exercent contre toi donc t'es un joueur un peu frileux d'une certaine façon et c'est un axe majeur d'amélioration je pense que alors comment le faire je pense que t'es à un stade où regarder des parties tu vois tu pourrais prendre te constituer une petite une petite base de parties sur ton répertoire donc de joueurs qui jouent le même type d'ouverture que toi et de joueurs de haut niveau pour montrer comment ils sont plus dynamiques et agressifs que toi tu vas te constituer un petit stock de parties de référence qui vont t'éclairer sur les façons de jouer le même type de position mais de façon plus dynamique même des joueurs positionnels plutôt tranquilles tu verras qu'ils seront beaucoup plus beaucoup plus dynamiques que tu ne l'es donc ça ça peut être une des façons de jouer une des façons de travailler pour mieux connaître les plans tu vois comment on s'y prend quand on est un joueur de meilleur niveau donc si possible des joueurs de haut niveau bien sûr pour créer des déséquilibres et des menaces dans le type de position que tu joues ensuite il y a des bouquins aussi je veux souvent mentionner Art of Attack d'un auteur yougoslave dont j'en ai déjà parlé dans les autres les vidéos précédentes c'est il y a ça aussi il doit y avoir des vidéos il y a des trucs je pense que c'est la priorité pour le reste franchement tes ouvertures elles sont très bien n'y touche pas les finales c'est pas tellement un problème de connaissance théorique qu'il y a c'est juste la même chose c'est la même chose que tu dois les jouer de manière aussi plus active globalement tu les joues plutôt bien mais il faut que tu gommes aussi les caractéristiques un peu faiblardes de ton jeu en général ça sera vrai aussi pour les finales la tactique évidemment la tactique on a toujours tous besoin de s'améliorer tactiquement tu fais des erreurs donc quand tu fais des exotactiques améliore-toi là-dessus et puis le dynamisme et la tactique ça va un peu ensemble bien sûr plus t'as un sens tactique aiguisé plus le sens du dynamisme te vient donc c'est évidemment quelque chose à faire mais c'est pas tu vois moi ça me choque pas je me dis pas oh là là il y a vraiment trop de gaffe dans ton jeu c'est ça qui te fait perdre des parties je trouve pas ça que ça c'est pas ça qui te fait perdre des parties ce qui te fait perdre des parties principalement c'est d'être un peu mollassant ce sera le mot de la fin je vous fais de gros bisous à tous j'espère que ça t'a plu et que ça sera utile et je ne vous retrouve pas la semaine prochaine parce que je dois m'atteler aux parties de Markov j'aurai pas le temps de le faire et en plus le week-end prochain je joue un tournoi en région parisienne pour ceux qui sont dans le coin au Kremlin Bicêtre il y a un tournoi et je je vois qu'on me félicite dans le chat merci donc s'il y a des gens qui jouent au Kremlin Bicêtre ou qui veulent jouer au Kremlin Bicêtre c'est un tournoi en 5 rondes 1h plus 30 secondes samedi et dimanche prochain j'y serai ravi de vous y croiser si vous y venez j'aurai pas le temps de faire la vidéo pour Markov je la ferai dans 2 semaines il y a une liste assez longue de joueurs qui attendent désolé je peux pas aller plus vite gros bisous à tous à bientôt ciao ciao